Alors là on est dans un problème de logique, un exorciste de logique. On prend un texte basique, je prends celui-là, il est écrit « Je t'inscris les commandements dans ton cœur, tu les écriras sur les poteaux de ta porte. » D'accord. Est-ce que c'est logique de dire ça ? Ça c'est une prière que répètent les juifs tous les jours. C'est un peu logique, ça peut être logique. Alors vous, vous répondez à la question ? Pourquoi pas, ça peut être logique. C'est une coïncidence. Il est ailleurs, lui, il est ailleurs. Non, non, mais vous pouvez répondre à la question, c'est une question sur le judaïsme. Oui, oui, écoute un peu, écoute, 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 israël, il est marqué « J'inscrirai mes commandements dans ton cœur, tu les inscriras sur les poteaux de ta porte. » Est-ce qu'il y a une contradiction ? Oh, écoute-moi. T'écoute, je. Qu'est-ce qu'il a dit ? Mais il est con, lui. Je te pose une question en français, qu'est-ce qu'il a dit ? Il est sourd. Je viens de parler. Non, mais écoutez. Il est bête. Il est bête. C'est toi l'abrutier, mais c'est pas toi. On va t'écrire. Alors tu. Qu'est-ce qu'il a dit ? Chut, on inscrira mes commandements dans ton cœur. Non, il n'y a pas bête. Tu les placeras. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il a dit. Écoutez, si vous êtes sourd, ne vous en ventez pas. Allez, un coup de pied. Allez, allez, un coup de pied. Qu'est-ce que c'est ça ? Tu les placeras. Je filme là. Je fais un poteau de bois. De tes portes. C'est ensemble. Bon. Vous arrivez à lire ? Oui, tu sais lire en français. Non, parce qu'il est sourd. Il est sourd. Bah, il y a les docteurs. Il est sourd. Il est sourd. Il est inscrit. Tu les inscriras dans ton cœur. Vous entendez ? Dans ton cœur, il est sourd. 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 Bon, alors on y va. Alors, allez-y. Alors, François, on va prendre. Logique. Donne-nous une petite version. Ok. Quand tu rends, juste à l'endroit, quand tu rends, ta porte, tu regardes. Tu es en face de tes commandements. Tes commandements dans nos queues. Tu inscris les commandements dans nos queues. Les commandements de qui ? Mes commandements à Dieu. C'est Dieu qui parle. Mais les bêtes, lui. Les dix commandements. Les dix commandements. Les dix commandements. Oui. Grand rabbin. Je ne connais pas. On s'en fout. C'est une phrase. Mais je suis bouddhiste. Je ne connais pas ça, moi. Je suis bouddhiste. Je ne connais pas. On ne vous demande pas de connaître. On vous demande simplement d'étudier la phrase. Mais non, mais je suis bouddhiste. Mais on s'en fout que vous soyez bouddhiste. C'est une phrase. Je ne connais pas, moi. Je donne une phrase. Arrête. Stop. Tu n'as pas. Donc, moi, alors, tu as une réponse ? Non, alors. J'en ai une. Donc, je répète. Là, deux. Il y a deux. Tu inscris les commandements dans ton cœur. Tu les placeras sur les poteaux de ta porte. Où est l'incohérence de la phrase ? Non, allez. Tu inscris les commandements dans ton cœur. C'est ça, l'incohérence. Non, mais c'est la phrase. Tu inscris les commandements dans ton cœur. C'est l'ensemble de la phrase. Oui, non, mais j'ai compris. Et tu inscris les commandements sur ta porte. Les commandements de quoi ? L'écriture seront gravées. C'est idiot, mais les... François, l'écriture seront gravées sur la porte. On va vous enlever à l'assistre. Mais écrire dans ton cœur, il n'y a aucune écriture. Non, mais si c'est... Tu comprends ce que je dis ? C'est pas le même niveau de conscience. C'est un niveau de conscience. D'accord. Si c'est dans le cœur le niveau de conscience suffisant pour que ce ne soit pas inscrit suffisamment sur les pas. D'accord. Si c'est déjà intériorisé, ça n'est pas nécessaire. Donc, ce que je disais à Jacques, c'est inscrire des commandements dans ton cœur, c'est à la fois spirituel. Et inscrire des commandements sur ta porte, ça sera inscrit sur un objet de matière. Oui, donc, 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 conclusion. Shalom. C'est que c'est... La première phrase est la traite, et la deuxième, elle est concrète. Mais non ! Il y a une antinomie ! Une antinomie, oui. Il y a une contradiction ! C'est pas concret, ou pas ? Oui, oui, Jacques. Il y a une contradiction. Oui, tu comprends. Alors, où est la contradiction ? Vous l'avez compris, la contradiction ? Elle existe commandement dans ton cœur. Oui, dans le cœur. Non, mais la contradiction des la phrase... Où elle est la contradiction ? Je ne veux pas... Je ne veux pas vous donner... Moi, je ne suis pas là pour donner la réponse. Non, non, non. Où est la contradiction logique ? C'est pour voir si... On ne pose pas les questions d'une vraie grande complexité. On est question de bon sens, de cohérence. Dans notre cas, c'est philo, il n'est pas de connaître Freud et Marx, je ne sais pas quoi. Il s'agit de... Ce sont des QI. Tu as un ski, tu passeras. C'est ça qui est bien. Tu as un ski, tu passeras. Donc, il y a un ski dans mon cœur. C'est un ski... Bon, est-ce qu'il est... Vous êtes d'accord avec la réponse de Christophe ? Est-ce que vous avez... On va demander à ma... Est-ce que vous avez compris la réponse de Christophe ? Je suis sûr qu'il a même... Non, c'est moi, il n'a pas de réponse, mais il n'a même pas compris ta réponse. Qu'est-ce que tu as compris ? Qu'est-ce que tu... Est-ce que tu as compris ce que je dis ? Oui, tu as dit la parole dans le cœur et l'autre, c'est dans le... Un objet. Voilà. Dans une matière. Matière, c'est pareil. Il répète, c'est pas pareil. Il répète. Il répète. Mais il n'a pas compris. Voilà. Quelle est la différence entre l'inscription dans le cœur et l'inscription sur une porte ? Ça change beaucoup. Bien sûr. C'est plus le cœur, il touche que une porte. Le cœur, tu ne pourras pas le lire. Oui, tu ne pourras pas le lire. La porte, elle sera visiblement inscrite. Oui, voilà. Elle sera gravée. C'est comme on dit, Allah dans le cœur, et Allah, il est marqué. Quand tu prends ton cœur, voilà, il est écrit. Oui. Tu ne l'as pas inscrit dans ton cœur. Non. Voilà, c'est ça. Bon, attends, on y va lentement. Bonsoir. Ça aide. On est bien là, il n'y a pas de problème. Mais ça n'a pas été dit exactement comme il faudrait. Oui. Parce que, maintenant, on poserait le problème autrement. Est-ce que c'est, est-ce qu'un juif qui lit ça, il doit se poser des questions ? Vraiment, oui. Il doit se dire, mais est-ce qu'on ne se fout pas de ma gueule ? La théorie de la phrase, il doit se passer, bien sûr. Or, les juifs qui lisent ça, ils ne se posent pas de questions. Il faut qu'ils sont cons. Le dernier, c'est, oui, ils lisent ça tous les jours et ça ne les choque pas. Sans réfléchir, il n'y a pas une notion de... Or, où est le problème ? Où est le piège ? Où est ce qu'on appelle en anglais la double bank ? C'est-à-dire la contradiction. Est-ce que je peux demander aux gens à la fois, ils leur disent, je vais vous inscrire mes commandements dans votre cœur, mais vous les inscrirez sur votre porte. Est-ce que vous comprenez la contradiction ou pas ? Non, mais attendez, je ne suis pas sûr que tu n'as pas compris le niveau intellectuel. La différence, est-ce que c'est ça ? Oui, je sais ça, oui, je viens-tu te dire. On ne vous demande pas de répéter, on vous demande de montrer, vous avez compris vos propres mots. On ne va pas penser. Oui, mais qu'est-ce que pour le penser ? Qu'est-ce que ça peut dire ? Non, mais il répète, il répète comme ça, bêtement. C'est la conscience, non ? Oui, ça peut être la conscience, mais voilà, ça va plus loin que ça. Non, mais il n'y a pas des mots comme ça pour noyer. Je sais que tu as du mal à développer, mais ça va plus loin que ça. En profondeur, ça... Où est le scandale ? Où est la contradiction ? Quand on te demande, quand on te propose ça, tu te dis, qu'est-ce qu'on me demande en fait ? Bon, bien sûr, on me demande une chose. On me demande d'inscrire les commandements, mais dans un cœur. Non, ce n'est pas ça non plus. Dans nos cœurs. Toi aussi, tu n'as pas compris. J'ai compris, mais c'est spirituel. Non, mais pas complètement non plus. Oui, voilà. Non, mais tu te rapproches et puis après tu t'éloignes, on ne se demande plus, on ne t'est plus concerné. C'est spirituel et l'autre, c'est... Non ! Alors, personne n'est capable de dire les choses clairement. Bon, lui, on ne le demande même pas. Alors, François a essayé de sauver l'honneur. Il pouvait apporter une plus grande lumière au départ, dans cette contradiction logique. Parce que vous êtes quand même un mathématicien, donc un logicien. Énergie, non. Est-ce que les deux propositions, vous avez dit antinomiques ? En quoi sont-elles antinomiques ? Alors, on parle d'une injonction absolue, donc si c'est inscrit dans le cœur, il n'y a pas besoin de l'inscrire matériellement. Voilà. Bravo. Bravo. Donc, c'est comme si je vous disais, je vous fais confiance, mais je vais vous surveiller. C'est-à-dire que je vous dis une chose et puis mettre en... C'est le cœur en fait. Je ne fais pas de confiance. C'est ça. C'est le cœur. Donc, tout le monde d'inscrire ça en vous, mais par raison de si vous, vous demandez de les écrire. Il y a un manque de confiance. Il y a un manque de confiance. Il y a un manque de confiance dans la phrase qui est dite dès le départ. Donc, ça pose un problème théologique. Oui, théologique. Est-ce que c'est que ce Dieu qui dit une chose et qui en dit une autre ? C'est vrai que c'est un effet de... Quand on pense que les Juifs répètent ça, tout le temps. Il n'y a pas de confiance. C'est maïsra, alors, voilà. Je vous inscrive dans votre cœur, mais vous les... Et tu les écriras sur quelque part, etc. Oui, mais même les musulmans, pareil aussi. Tout le temps, tout le temps, ils répètent. Quoi ? Même chez les musulmans, c'est... Qu'est-ce que tu répètes ? C'est la même chose. C'est quoi la même chose ? Ils répètent toujours le même... Mais c'est pas ça, quand même. Non, c'est pas ça. C'est pas la question de répéter. Il passe à côté du départ. C'est pas de répéter. C'est la contradiction. La contradiction de la demande. Si je te dis que c'est inscrit dans ton cœur, j'ai pas besoin que tu les écrives sur des portes. Ah non, t'as pas besoin, ça. Et bien voilà. Parce que tu le sais dans ton cœur, déjà. Et bien voilà. Et dans ta tête, et dans ta tête. Quand on dit dit, il comprend. Il faut le dire clairement. On va arrêter. Voilà, alors.